Bonjour les enfants ! Mon ami, ton bonjour n'est pas important. Tu as fait quoi de l'argent que Samuel et toi t'avaient donné ? Et ça va péter ! J'imagine vraiment. Réponds alors. Deux ans de farotage ? Oui papa, deux ans c'est quand même beaucoup hein. La question que vous devez poser à Samuel, c'est pourquoi il a donné tout cet argent ? Ne nous distraie pas, tu as mis cet argent où ? Mais on parle pas quand même de 5 francs hein les gars. Et pourquoi il t'a donné même cet argent ? Soyez sérieux. Je le suis très bien hein. Soyez intéressant parce que l'information est importante. Où est donc parti cet argent ? Je sais pas. Tu sais bien, c'est où ? Parce qu'il y a quand même, vous devez quand même rester un peu logique. On est en train de parler d'une histoire très très intéressante, mais de beaucoup d'argent. On se pose toujours la question à savoir, pourquoi il te donnait autant d'argent ? C'était ta femme ? Point d'interrogation. C'était alors pour quoi mon général ? C'était ton ami ? C'était qui ? C'était quoi pour toi ? J'étais ticket. Tu voulais le vendre aux femmes là ? Hé hé ! C'est grave. Frère. Oui papa. 5 000 euros par mois. X 12. X 12, c'est quoi ? Vraiment. C'est quand même inquiétant hein. Et le journaliste ne lui demande pas que Mola, tu donnais l'argent là au Mola là, pourquoi ? Certainement, le journaliste n'a pas eu cette présence d'esprit là. C'est ce traître. Azo mérité pandasso. Hé ! Non, mon papa n'écrit pas sur lui. On est pas en train de parler de 5 francs hein. En vrai ? Dis nous Vassero, c'était même combien à peu près ? On parle de 78 millions 600 mille francs les enfants. Combien tonton ? 78 millions 600 mille francs les enfants. Hé ! Ce qui est quand même intéressant, c'est que les gars qui disaient que tu ne connais même pas Samaito ou bien que Samaito ne te connaît même pas là. Ferme-les à leur bouche. Deux ans de farotage, vous dites que est-ce qu'il te connaît donc au moins tu as rassuré tout le monde là-dessus. Ah bon ? C'est vrai. Je t'ai répondu aux gens qui disaient ah ouais, est-ce que Vassero il parle de tout, est-ce que Eto te connaît même, est-ce que Eto t'as même déjà vu, est-ce que toi patati patati... Bon ça va, on a compris non ? Parle un peu comme les anglophones vont aussi comprendre. It's because I love you. What ? It's because I love you. Hé, c'est bien. Valérie, complète un peu. Non comment à vous ça, coronavirus kill all people. Yeso. Yeso ! Hé le père laisse aussi comme ça, c'est quelle façon de rire ça ? Mon général, comment tu as trouvé l'interview du Grand Neuf Yers ? Ah Samuel, ça c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Un coup de quoi, grand ? Un coup sous la ceinture qui a joué mauvais jeu. De quel mauvais jeu tu parles ? Il a même essayé de m'humilier. Longueur, tu entends ? En général, ce sont tous des moqueurs. C'est pas normal. Ouah, Asya. C'est pas normal. En général, on ne pleut pas, tu as compris non ? C'est pas normal. Tu vas lire ton nom mon frère, on ne pleut pas. Ok ? Voilà, évoluons maintenant. Mais, il y a une chose que vous devez comprendre les enfants, et qui est important. Oui papa, on t'écoute. Avant qu'on entre sur les détails de Pinaima, et qui est important, C'est que papa coûte cher. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si papa avait un prix, 7 millions, 660 machin, truc, tout ça là, Ce n'est pas suffisant. Tiens, tchame. Eh, eh, eh. Non, Asya ne crie pas. C'est la guerre des grands. On écoute ses mains. Tiens, 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 tiens. Attends, attends. Waah, Asya, calme-toi. Papa, continue. Ce qu'il vous a dit dans cette capsule, c'est que papa est incorruptible. Ah bon ? Bro, c'est ce que tu as entendu ? Jamais de la vie. Eh, qui parle-t-il de qui ? Les gars, c'est de vous qu'il parle. Jamais, 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 jamais. Bon, général, personne n'a compris ça. On dit que quand le changement est inéluctable, Même les actes de conservation les plus durs Deviennent des actes de changement. Bro, ne baille pas. C'est pour ceux qui ont fait les grandes études. Papa, pardon, parle en français facile. Ce qu'il vient de faire Samuel, En essayant de m'humilier, Voyez, C'est qu'il a fait un acte de conservation. Non, il n'a pas essayé, mais il t'a plutôt humilié. Mais pour moi, c'est un acte de changement. Pourquoi ? Parce que c'est un acte de vérité Qui permet de mettre certaines vérités sur la table. Le continent, c'est vraiment sucré. Oh, pays. Je suis père. Mais toi, Samuel, Tu t'es mis dans les problèmes Parce que tu sais toi-même Que si moi, je dis Maintenant, pourquoi ? Pourquoi tu as dû donner cet argent Si tu l'avais donné ? Toi, tu vas avoir des problèmes. J'espère que l'histoire que vous engagez là, Vous allez vous en sortir. Tu sais que tu vas avoir des problèmes. Quel problème ? Donc, je me suis rendu compte Que tu te mets même dans une zone d'inconfort. Et ça signifie quoi ? Parce que si le journaliste te demandait Que tu lui as donné Tout cet argent, Ce milliard de francs là, Tu lui as donné ça dans le cadre de quoi ? C'était quoi ? Vous étiez en affaires, Vous étiez des amis, Vous avez... C'était quoi ? Tu vas lui justifier ça, Comment faire ? Ça t'est... Non ! Et si il lui posait la question ? S'il te demande ça Et que tu dois te dire la réponse, Tu vas aller en prison. J'ai dit depuis que Ça c'est la guerre des Baobas. Valérie, tu vois ça comment ? Je ne peux même pas expliquer, Mais c'est chaud. Je demandais, Les Camerouns ont même retenu Quoi à la fin de l'interview du Grand Neuf ? Tu es parti à la télévision Pour faire le bilan De tes 300 jours de la Féka Foot Et tout ce qu'on a retenu De ton passage, C'est que j'ai donné 5 000 euros à 20 euros. Ça se souvient, hein ? C'est vrai. C'est très souvient. Waouh, les gars ! Pardon, laisser Valcero se défendre. Personne ne sait ce que tu veux. C'est ça que tu voulais aller leur dire. Le père, comment tu as trouvé ça ? Ce n'est pas bon. C'est vrai quand même, hein ? Un boss doit apprendre à se maîtriser. Tu te rends compte que de toute ton interview, C'est tout ce qu'on a retenu. Vraiment, c'est malheureux, maman ! Bon, ça va, mon général. Nous sommes tous des Camerouns, malgré tout. Nous sommes des frères. Et chacun peut faire des erreurs. Et ça ne te dérange pas ? Ça va, papa ! OK. Un mot de fin ? On dit que si tu veux dire un mensonge, Cache-le dans une moitié de vérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bon mensonge doit être enveloppé dans une moitié de vérité. OK. Bye bye. Ben voilà, allez frère, tu as du boulot. Ça va ? Fais ce que tu as à faire. Bonne coupe du monde. C'était papa. Bonne coupe du monde également à tous les influenceurs que le président a sélectionnés pour représenter le Cameroun. Je vais te vous parler d'une situation légèrement délicate, monsieur Écouin. Vanessa a-t-elle fait quelque chose ? Je ne vois pas bien ce qui est au tableau. Avec ses professeurs, nous avons conclu qu'il lui faut impérativement des lunettes. Ta fille est en train de jeter tout ton maïs à sa mère. Si seulement elle avait les lunettes. C'est des gossons à l'école en ce moment. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai dit qu'elle n'ira plus à cette école. J'en ai terminé. Lorsque mon grand-père a immigré dans ce village et s'est lié d'amitié avec le tien, n'était-il pas plus noir que du charbon ? Tu étais incapable de me donner un fils. De sur quoi tu as mis au monde une inapte. C'était dans le fond de ta pensée depuis tout ce temps, Écouin. Il faut que tu reçoives ta nièce là-bas en ville. Ça devient très dur pour elle ici au village. Bienvenue à Douala, ma fille. Tu ne vas pas me dire que cette chose est ta nièce. C'est une chaîne de télé que je ne tiens pas. Un centre pour handicapés. Je vais devoir te demander de libérer ses locaux. Au plus vite. Pourquoi on me traite comme un défaut auquel j'aille ? Si vous ne retrouvez pas Vanessa, ne revenez pas ici. Comment est-on le sens de retrouver une gängouro ? Et à part ses livres, ses vêtements, rien qui puisse nous aider. Ne mets-moi ma fille ! A l'école de la résilience, l'albinos n'a pas droit à l'échec. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.